De la communication, bonsoir et merci d'être venu à guinimaten.com. D'abord, vos sentiments à quelques mois, à moins de trois mois, des élections présidentielles. Qu'est-ce que le ministère de la communication prépare ? Merci M. Noubadé, je voudrais que le plaisir ait pour moi, parce que notre objectif aujourd'hui est de faire en sorte que la presse nationale, c'est-à-dire la presse publique et privée, soit vraiment la vitrine de la presse africaine. C'est pourquoi, lorsque nous sentons un progrès dans ce domaine, nous sommes plus que fiers. Et quand je me présente ici, tout en sachant qu'il y a un peu de temps seulement, que guinimaten.com est né, et par rapport au temps, la distance que vous avez parcouru est élogée. Donc c'est une fierté pour moi d'être avec vous et de me prêter à vos questions. Par rapport à ce que nous, en tant que ministère de la communication, nous préconisons à un peu plus de deux mois de l'élection présidentielle, notre objectif est de faire en sorte que toute la presse puisse travailler dans les conditions les plus appropriées pour pouvoir mettre à la disposition de la population guinéenne les informations utiles, les informations qui leur permettront non seulement de faire un bon choix de celui qui aura la tâche de présider au destiné de notre pays, mais en le faisant avec des informations qui, au lendemain de l'élection, puissent apaiser la cité. Parce que nous ne faisons pas l'élection pour l'élection, on voudrait qu'après l'élection, que la volonté du peuple soit respectée, mais au-delà de l'élection d'une personne, que la paix et le développement suivent. L'un des cadres du RPG Arc-Ancier, vous êtes un ministre politique, il se trouve que les médias d'État, selon l'opposition et le constat qu'on fait, sont totalement orientés. Est-ce que ça va continuer jusqu'au moment des élections ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque, quand vous ne serez plus à cette position, de regretter qu'à votre temps de magistère, que les médias d'État aient été utilisés pour un camp contre l'autre, qu'ils ne soient pas vraiment des médias publics, des médias citoyens ? Effectivement, si tel est le cas, j'allais avoir beaucoup de regrets. Mais heureusement, depuis notre arrivée à la quête de ce département, notre objectif a été que les médias d'État soient à la disposition de l'ensemble des citoyens, politiciens, sociétés civiles, simples citoyens. L'opposition est plaine. Pourquoi ? Bon, la plaie de l'opposition, elle n'est pas fondée pour la simple raison, nous avons dit à la télévision nationale que les médias d'État restent accessibles à tout le monde. Et nous sommes partis répéter la même chose devant l'Assemblée nationale pour leur dire que nous faisons appel à l'opposition pour la couverture de leurs manifestations et même pour participer au débat. Nous avons créé toute une émission pour recevoir les opinions contradictoires. Et cette émission est en train de prendre son envol parce que nous-mêmes nous participons. En tant que ministre de la communication, je participe à ce débat avec les partis de l'opposition, notamment les représentants de l'UFDG par exemple, de l'UFDD, et de l'UFDG, presque beaucoup de partis politiques de l'opposition sont passés. L'UFDG, de 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 l'UFDG. Et balayer d'un revers de main ce taquit quand nous avons la possibilité de consolider cette démocratie, il n'en croyait pas. Il disait qu'il ne venait pas parce qu'il n'est pas sûr que tout ce qu'il va dire, nous pouvons diffuser. Mais tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont dit, on a intégralement tout diffusé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un est invité, il se présente. Mais cependant, je suis encore sur ma faim. Parce que les manifestations de l'opposition, nous n'avons pas toujours la possibilité de les couvrir intégralement. Qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, c'est que depuis que nous sommes là, aucun parti politique n'a d'abord adressé la lettre au ministre de la Communication. Ce n'est pas moi qui fais des lois. À mon arrivée, ce que j'ai trouvé, c'est ce qui était là quand le porte-parole même de l'opposition était ministre en charge de la Communication. À Bacarcila. À Bacarcila. Quand vous voulez organiser une manifestation, vous écrivez au département de la Communication pour dire que vous voulez organiser une manifestation à tel endroit, de telle heure à telle heure. Le ministère de la Communication prend les dispositions pour pouvoir couvrir les manifestations. Mais malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas. Mais nous pouvons toujours le faire. Mais qu'est-ce qui nous bloque ? C'est le fait que, malheureusement, nous n'avons pas souvent la maîtrise de nos militants. Lorsque vous envoyez un journaliste qui est censé appartenir d'un camp opposé au parti politique qui est en train d'organiser la manifestation, dès qu'il est appréadé, si on le bastonne, on le violente. Mais le journaliste n'a pas de camp politique ? Non, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il est censé, parce que tout journaliste de la RTG, qui se présenterait dans une manifestation de l'opposition républicaine, il est censé, devant les militants, appartenir à la mouvance. Mais pourquoi nous... Il peut être violent. Pourquoi nous, journalistes privés, on se fait malmener chez vous, au RPG, puisque ça s'est fait à plusieurs reprises ? Non, les journalistes ne sont pas seulement malmenés au RPG, parce que soyons vraiment réalistes pour pouvoir résoudre ce problème. Moi, j'ai lu le rapport de journalistes sans frontières, de reporter sans frontières, qui a fait que nous avons perdu un certain nombre de points. Ce n'était pas le fait de l'administration publique, mais c'est le fait qu'à plusieurs reprises, les journalistes ont été violentés dans les manifestations politiques. Et ces manifestations politiques, souvent, ne sont pas organisées par les partis au pouvoir. Beaucoup de journalistes se sont vus violentés par les militants de l'opposition et même l'air matériel saisie. Et surtout par les forces de l'ordre. Voilà, justement. Il est effectif qu'on est effectivement victime de ces militaires, de des camps, mais il y a aussi les forces publiques, la police, la gendarmerie, qui s'en prend aux journalistes. Ce qui fait que, en tant que ma qualité de ministre de la communication, je ne peux pas me permettre d'envoyer les cadres dans une manifestation où je n'ai pas reçu un écrit. Parce que si j'ai une lettre d'un parti politique me demandant la couverture, là, ils peuvent aller jusqu'au cœur des événements. Parce que ceux qui ont écrit auraient pris l'engagement d'une manière formelle de protéger le matériel et la sécurité des journalistes. Sinon, moi, ma volonté aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les médias publics puissent couvrir l'ensemble des activités politiques. Mais pour le moment, je voudrais sincèrement que toute la presse publique et privée et les hommes politiques m'aident à réaliser ce rêve. Parce que chaque ministre le rêve qu'il voudrait, que les médias soient absolument neutres dans le traitement du dossier. Et qu'on voit un journaliste, un journaliste qui est neutre, qui ne fait que transmettre des informations vraies. Pourquoi, vous, ministre de la communication, vous ne cherchez pas à arranger cela au niveau des médias que vous gérez, les médias publics ? Chaque fois qu'on parle politique à la RTG, c'est la ma mère du parti au pouvoir. Peut-être que vous ne comprenez pas. D'abord, les gens font une confusion entre la personne du chef de l'État. Le chef de l'État, aujourd'hui, en tant que président de la République, représente toute la Guinée. Donc, quand le chef de l'État fait un voyage, effectue un voyage, une visite, les manifestations qui sont organisées à cette occasion, c'est les manifestations organisées pour tous les Guinéens. Je ne parle pas de ça, je parle des mouvements de soutien, et souvent du côté du RPG, c'est ce qu'on voit à la télé. Le mouvement de soutien au RPG, partout où vous voyez qu'on a couvert, c'est qu'ils ont eu le temps d'écrire. Quand vous voyez qu'ils ont passé pour la publicité, c'est qu'ils ont payé la publicité. Je ne crois pas que l'UFDG, par exemple, puisse envoyer un sport et payer les frais et ne pas être publié. Je ne crois pas, pour le moment, à ma connaissance, avoir reçu une lettre de l'UFDG ou de l'UFR pour couvrir une activité de ces parties sans couvrir. Et pourtant, quand ils ont besoin des autres presses, ils n'écrivent pas seulement, ils le payent même. Je sais, quand vous allez, par exemple, pour l'évasion, chaque activité, vous payez. Mais pourquoi, nous, ils refusent même faire d'écrire ? Simplement, nous écrire pour nous informer. C'est tout ce que vous leur demandez. C'est tout ce que nous demandons. Et ça, ce n'est pas de nous, c'est la loi que nous avons trouvée. Et même ça, si ils ont besoin de changer cette loi, ils ont la possibilité, parce que c'est eux. Monsieur le ministre, le problème, le temps de feu général s'en a compté, le FPG était de l'autre côté. C'est quoi le changement, en fait, puisque en 2010, les Guinéens ont majoritairement voté changement Alpha Condé pour que cette situation change. Qu'est-ce que vous allez dire aux Guinéens ? Qu'est-ce qui a changé depuis l'élection du président Alpha Condé ? On n'ira pas plus loin. On commence d'abord dans votre domaine. Au niveau de l'information, au niveau des journaux, au niveau des médias, ce qui a changé, le nombre de sites a augmenté. C'est ce qui a fait que votre site vit aujourd'hui, guineenmatin.com. Le nombre de radios privées a sérieusement augmenté. Le nombre de la télévision a augmenté, mais cela ne suffit pas. Le nombre de journaux a augmenté également. Mais même le contenu, je me rappelle, pendant les événements, il y a quelqu'un qui a parlé seulement que les militaires sont venus, ils ont tiré vers Capone. Ce monsieur s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, à ma connaissance, depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, je n'ai pas vu un seul journaliste qui aurait été interpellé et condamné parce qu'il a critiqué le chef de l'État ou il a critiqué un membre du gouvernement, à l'exception de celui qui a été arrêté à l'AD. Il y a Mdjan Sidibe qui a fui parce qu'on risquait de le tuer même. Non, le cas de Mdjan Sidibe, c'est un cas très révélateur de la démocratie en Guinée. Tout simplement. Il était critique. Non, je vais vous dire. Il ne vit plus à lui. Tout simplement, Mdjan Sidibe a été critique.